... ... ... C'est ça, nous avons ajouté une référence, nous avons fait la même montre qu'on a fait l'année passée, qu'on a présenté l'année passée, mais c'est ça, elle est complètement, son PVD noir. ... ... Le noir, c'est une couleur qui est à la mode, les gens, ils aiment des montres noires, et en plus, la couleur noire, elle fait partie de Porsche Design depuis bientôt 40 ans. Mais en l'entretemps, il y a pratiquement tous les marques qui font des montres en noir et c'est très à la mode et ça fait partie de Porsche Design. C'est pour ça que nous avons pris la décision de la sortir, cette belle montre aussi en tout noir. Pour plonger, en plus, c'est une couleur très agréable parce qu'on peut aller très profond, bleu, c'est la dernière couleur qui disparaît dans la profondeur. Alors, moi, je suis un plongeur assez traditionnel. Moi, j'utilise ma montre d'abord pour mesurer une fois le temps de plonger total. Ça veut dire, dans cette montre, c'est très facile. On ouvre le conteneur et après, on peut tourner la lunette. On peut ajuster à, justement, le zéro ici sur les 8 minutes. Descendre le conteneur et après, la lunette, elle est complètement bloquée. Ça veut dire, elle ne peut ni tourner à droite ni tourner à gauche. Et après, ça commence. Alors, suite à la profondeur où j'étais, je regarde sur ma tabelle le temps de décompression et après, j'ouvre la boîte et je réajuste la lunette et après, je monte comme ça. Alors, je ne plonge pas avec des ordinateurs. Je suis là très traditionnel avec des instruments manuels. C'est vraiment un système très fiable et les gens, ils apprécient ça. Et en plus, avec ce système de joint, on a une ouverture de moins dans la carrure parce que c'est toujours un inconvénient si on a beaucoup d'ouvertures dans la carrure. Et cette Helium Valve, chez nous, n'est pas possible. Ça veut dire qu'on a uniquement, en principe, une ouverture, c'est la fouronne.